Je m'ai envoyé par M. le Président de la Transition pour venir effectivement faire le constat sur ce qui s'est passé avant hier soir ici. Deuxième point, profiter l'occasion de mettre Djoman en confiance que ce qui s'est passé ce n'est qu'un incident entre deux corabiers qui a voulu affecter le moral des travailleurs de Djoman. Et cet incident entre deux corabiers, ça va se régler au niveau de la hiérarchie militaire. Mais de l'autre côté, le fait que cet incident ait eu un effet négatif sur le moral de Djoman, il fallait venir les mettre en confiance, que rien n'a été initié ou intenté pour venir les tapeux ou les empêcher de travailler. Et Djoman a été toujours au cœur des activités du CNRD, à moins qu'ils soient un jour dans une faute grave. Mais pour l'instant, Djoman n'a pas été destiné à une action de déstabilisation de la part des nouvelles autorités. C'est cette mise en confiance de la part de M. le Président qu'on est venu faire ce soir, voir est-ce qu'il y a eu des casses. On l'a vu ensemble, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de casse. L'incident n'a produit aucune casse sur les installations de Djoman. Mais cet incident, une fois de plus, j'insiste là-dessus, ça a été une incompréhension entre le policier posté et la patrouille qui était de passage, qui a voulu vérifier une information. Mais question de susceptibilité entre l'agent posté et la patrouille qui avait pour mission de vérifier une information, ça n'a pas marché. Et ça a fait que ça a créé ce que ça a créé. Donc faire ce petit constat, mettre Djoman en confiance, que ce n'est pas une mission commandée pour venir le saper le moral ici. Il peut compter sur nous, s'il y a des sujets de sécurité qui passent par la voie officielle, se faire affecter des agents qu'il faut. L'objectif des autorités, c'est de vraiment pouvoir, dans un bref délai, offrir une sécurité à l'ensemble des populations. Sinon, si chacun se cherche un policier, un gendarme, un militaire devant sa porte, les camps vont se vider et on ne pourra pas s'occuper de la chose publique. On est très contents, à la fois de la mobilisation qu'il y a eu au sein de l'ensemble de la corporation. Je voudrais aussi remercier effectivement la délégation qui vient de venir nous voir, qui au nom du chef de l'État a tenu à venir à Djoman pour s'enquérir de la situation, voir quel était notre état d'âme et nous tenir des propos qui nous ont rassurés. Après ce qui s'est passé samedi, on s'attendait effectivement à ce que les autorités puissent réagir et nous situer, nous dire ce qui n'a pas marché ou en tout cas ce qui s'est passé. Nous avons eu aujourd'hui une forte délégation du chef de l'État et nous tenons à le remercier pour cela, pour l'intérêt qu'il porte à la presse dans un premier temps mais aussi surtout à Djoman en cette période assez compliquée. Nous comprenons qu'à travers ce geste, la liberté de la presse lui tient à cœur. Ce que nous lui disons c'est que nous avons pris acte de tout ça et que nous le remercions pour cela. Nous lui demandons d'œuvrer davantage avec l'ensemble de ses collaborateurs pour que la presse puisse continuer à jouir des acquis de la loi L02 sur la liberté de la presse.